wesh bien ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas moi ça va merci de demander regardez moi cette image absolument choquante oh la la le président de la fédération espagnole après la victoire de l'équipe féminine de l'espagne en coupe du monde il est parti attraper l'attaquant du real madrid et il a embrassé sur la bouche de force dans quel monde nous vivons tu te rends compte donc lui quand il est content il attrape les gens il les embrasse de force sans leur demander s'il est d'accord ou pas façon c'est clair et net que s'il demande tout le monde va lui dire non vous avez vu comment il est moche 1 vous avez vu crâne rasée yeux qui yeux globuleux bouge toute petite il a attrapé sa tête et puis l'embrasser comme si lui et l'attaquante c'était roméo et juliette non mais ça c'est une gravité absolument exceptionnel on se souvient quand l'espagne a remporté la coupe du monde il était où 1 vous allez me dire ouais mais faut dire n'importe quoi il était pas au poste mais qui a embrassé sur la bouche un joueur espagnol si ce n'est son mari ou sa femme on sait pas ça se trouve il ya des joueurs espagnols qui soit avec des hommes et avec des femmes on sait pas mais quelle institution a déjà pris son athlète elle a embrassé sur la bouche de force vous vous rendez compte donc là les femmes vous avez réussi à intégrer le football professionnel à rentrer dans tout ce qui est était réservé aux hommes et les hommes continuent à se comporter comme des gros dégueulasses regarde moi ça regarde tu imagines des attaquants tu mets le but et puis le président de la fédération il vient t'embrasse sur la bouche c'est vrai qu'on a failli voir ça en 2022 lors de la finale france argentine on a vu emmanuel macron qui avait envie d'embrasser kylian mbappé et kylian mbappé il était là en train de dire oh lâche ma bouche lâche ma bouche on se souvient mais là ça dépasse l'entendement en plus l'âgeuse a dit qu'elle avait déjà un homme et lui il l'attrape cette femme et il l'embrasse sur sa bouche oh non moi c'est pour ça moi je dis que les femmes vous devriez avoir toutes vos propres institutions parce que si vous demandez l'égalité et que c'est les hommes qui vous le donnent voilà ce qui va se passer ouais ils vont dire ouais voilà rien je t'ai donné un peu d'argent tu es professionnel maintenant allez allez voilà même les entraîneurs il faut virer les entraîneurs hommes qui sont déviants parce que dans les vestiaires ils sont là ouais allez voilà on est ensemble voilà ouais bon maintenant on va changer on va changer voilà voilà donc allez-y là déshabillez vous là on y va allez c'est ça qui va se passer donc les femmes vous pouvez demander l'égalité voilà mais c'est mieux si vous l'obtenez par vous même tu comprends vous créez votre propre institution vous créez tout au lieu d'aller taper chez les hommes et après l'homme il dit ouais tu as besoin de moi mais bon tu veux pas passer sur la table avant ouais émancipez vous de ces gros dégueulasses parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les femmes leur disent non ou quoi que ce soit tu vois pas dans toutes les histoires qui sont embourbées tu n'entends pas quand il y avait les mitou là on les entendait plus maintenant mitou est passé ça y est tous ceux qui ont un peu de pouvoir ils attrapent les femmes allez viens là toi viens ici fais ton travail à la cuisine donc mesdames sachez que le combat n'est pas encore gagné sur le côté de l'émancipation et de l'égalité moi je m'imagine si c'était ma fille qui était à la place de cette attaquante montón c'est le monde on 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 on